Alors bonjour à tous, donc nouvelle vidéo donc j'ai déjà mis du travail sur l'ENT pour demain après ce sera les vacances, donc théoriquement parlant ce sera les deux dernières vidéos que je fais pour vous mais bien sûr je reste en ligne et connecté pendant les vacances de toute façon j'aurai rien d'autre à faire que de consulter mes mails et de vous envoyer des devoirs donc si vous voulez jouer le jeu, si vous voulez peut-être vous améliorer je peux toujours vous aider pendant les vacances scolaires donc là petit topo pour revenir un peu sur l'analyse des premières de couverture au sujet du médecin malgré lui donc j'ai compilé 5 premières de couverture du même ouvrage du coup ici l'oeuvre de Molière et en fait déjà à première vue on peut s'apercevoir que même si le contenu est le même la première de couverture, c'est-à-dire que la pochette, le visuel va différencier en fait d'une édition à l'autre alors c'est vrai, donc on peut très bien avoir le même contenu mais avoir une édition différente ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'en fait aujourd'hui pour publier un livre un auteur est obligé de passer par une maison d'édition la maison d'édition elle est en contact avec les commerces donc voilà donc on va avoir il y a vraiment donc le livre est vraiment un outil de consommation un objet de consommation qu'on consomme, qu'on achète donc pour être publié un auteur doit avoir une maison d'édition donc ici pour Molière c'est différent Luc Molière est désormais dans le domaine public toutes les maisons d'édition en fait ont le droit d'utiliser son oeuvre bien sûr à respecter bien sûr il faut toujours respecter l'oeuvre bien sûr donc ce qui fait qu'aujourd'hui nous avons plusieurs maisons d'édition qui s'occupe d'éditer les oeuvres de Molière bien sûr chaque édition chaque maison d'édition elle cible un lectorat particulier un lectorat c'est quoi ? un lectorat c'est des gens qui lisent mais d'un certain âge en fait par exemple il y aura un public plus jeune il y aura un public moins jeune et un public de connaisseurs donc en fait il y aura différentes éditions en fonction des personnes qui lisent c'est à dire qu'en fait vous avez peut-être pu voir mais il y a des éditions qui sont consacrées au collège donc c'est les Bibliocollège les éditions Larousse sont des oeuvres sont des éditions qui sont destinées en fait à l'usage purement en fait pédagogique pour apprendre il y aura d'autres maisons d'édition qui elles seront plutôt pour la lecture plaisir où il n'y aura pas forcément de dossier en supplément alors que retrouvons-nous obligatoirement sur une première de couverture ? déjà de une il faut toujours le nom de l'auteur le titre de l'oeuvre Molière le médecin malgré lui il faut toujours avoir une illustration aujourd'hui ça se fait à l'époque ça se faisait pas forcément mais on a toujours aujourd'hui une illustration qui va nous permettre en fait de donner des indications sur ce qu'on va lire on a aussi donc bien sûr des indications sur la maison d'édition alors la maison d'édition encore une fois on pouvait très bien trouver Folio Plus Classique Folio Classique Attier Achète et Larousse donc ici ce sont les grandes les grandes maisons d'édition donc ici on peut retrouver aussi d'autres éléments supplémentaires comme le siècle comme le prix par exemple pour le Folio Classique ensuite on peut avoir aussi des indications supplémentaires comme pour dire s'il y a bien des documents supplémentaires en option alors pourquoi l'illustration donc une maison d'édition j'ai dit ce que c'était c'est une maison en fait qui édite livre qui le fait publier par être pourquoi l'illustration de la première découverture doit-elle bien correspondre avec l'histoire du livre ? tout simplement c'est pour guider en fait l'achat aussi ça en donne des indications sur ce que l'acheteur va acheter ici à chaque fois on a toujours des illustrations en rapport avec la médecine qui sont plus ou moins évocatrices qui donnent plus ou moins d'indices mais ici à chaque fois on a bien on a bien des indications concernant la médecine il y aura toujours il y a des pilules il y a les médecins qui portent leur costume d'époque mais on verra aussi qu'il y a une certaine hache et qu'on verra en fait en quoi la hache sera importante dans l'oeuvre alors après avoir regardé attentivement chacune des illustrations on dit moi en quoi elles annoncent bien ce qui va se passer ici en fait tout simplement il y aura un mêlecin on peut voir ici qu'il y a une relation de couple aussi également qu'il y aura d'autres personnages qui vont arriver et en fait on peut dire qu'une première de couverture elle annonce plus ou moins ce qui va se passer sans trop en dire non plus sans trop en dire bien sûr voilà dans chacune des premières de couverture il y a des objets qui reviennent je l'ai dit à chaque fois c'est le costume le costume la hache le livre aussi donc voilà il y a il y a tout ça donc une bonne première de couverture je dirais c'est la première de couverture qui arrive en fait à séduire le lecteur à lui donner envie d'acheter en fait l'oeuvre alors voilà ça c'était pour le petit bilan de ce qu'on pouvait dire en fait sur les documents que je vous ai donnés j'ai mis du travail sur Pronote donc je vous propose en fait de visionner trois différentes mises en scène il y a des questions qui sont là donc il faut que vous accédiez sur Youtube et que vous regardiez bien en fait les vidéos et répondre aux questions en fait que je vous ai données d'ici là je vous dis à demain et bon courage